Didier Porte, vous nous faites un petit débrief sur l'actualité de ces dernières 48 heures ? Oui, depuis mardi, il s'en est passé des choses. D'abord, Pénélope Fillon a été mise en examen. Sérieusement, maintenant que son épouse est mise en examen, François Fillon hésite à demander le divorce. Bah si, elle le met dans une situation très embarrassante. Être mariée avec une délinquante poursuivie par la justice, pour un futur dirigeant international de son envergure, c'est gênant. Elle aurait pu y penser avant de se lancer dans ces magouilles lamentables qui la rattrapent aujourd'hui. Et puis entre nous, Pénélope, c'est pas... Non, c'est vrai. Sur le marché de Sablé avec une salopette Saint-Laurent et un chapeau de paille Gucci, elle peut faire illusion. Mais à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, il y a peu de chance que Vanity Fair envoie un photographe. Le chasseur français, tout au plus. Il faut le comprendre, Fillon. Il prend exemple sur ses prédécesseurs. Et qu'ont fait ces derniers en arrivant à l'Élysée, aussi bien Nicolas que Sarkozy que François Hollande ? Eh bien, ils ont signifié son congé à leur ancienne compagne pour s'en choisir une plus conforme à leur nouveau statut. Sarkozy a jeté son dévolu sur un ex-mannequin devenu chanteuse. Et Hollande sur une actrice, ma foi, également fort bien faite de sa personne. Elle a votre goût, Julie Gaillet. Bah oui, du coup, et cet humain, quand il regarde sa Pénélope, François, ce n'est pas spécialement avec les yeux de Chimène, mais plutôt avec ceux de Fernandelle dans La Vache et le Prisonnier. Oh ! Ça, j'avoue que je ne suis pas fier. Il en viendrait presque à se demander si, quand il l'a épousé, il y a 35 ans, il n'a pas été influencé par le cabinet noir socialiste de l'époque. Bref, tout ça pour lancer l'alerte suivante à l'intention des chanteuses, actrices, mannequins et autres anciennes Miss France qui nous écoutent. Mesdames, pour peu que vous ne soyez pas allergiques aux arcades sourcillaires rappeuses, il va y avoir une place à prendre au sommet de l'État. Léa, tu peux te mettre sur les rangs. Comme ça, tu pourras récupérer tes points de permis. Mais oui, comment tu sais ? Et tu as intérêt à mettre le paquet si tu ne veux pas que dans quelques mois, le président Fillon convoque la presse pour annoncer « Nabila et moi, c'est du sérieux ». Oui, je vais essayer de sauver ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre depuis mardi ? Ah oui, le MEDEF a auditionné en quelque sorte les candidats à la présidentielle. D'après mes informations, Emmanuel Macron a tellement apprécié l'exercice et surtout l'auditoire qu'après son discours, il est allé se barricader dans le bureau de Pierre Gattaz en criant « Maison, maison ! » et que depuis, il refuse d'en sortir. Même l'intervention de Brigitte qui l'a menacée de lui confisquer sa déesse pendant une semaine n'a pas suffi à le raisonner. D'un autre côté, on peut le comprendre, Macron. S'il sort, il va retrouver ses soutiens. Robert Rue, Alain Madeleine, Alain Minc, Geneviève de Fontenay, Jacques Attali, Catherine Laborde pour la météo, Bernard Kouchner, le Drian et maintenant, Manuel Valls, le parjure. Ce qui m'amène à adresser la mise en garde suivante au forcené du MEDEF. Emmanuel, méfie-toi de Valls. S'il se propose de te vendre un pédalo d'occasion, surtout ne lui achète pas. Il est plein de trous dans la coque et coulera à pic dès que tu montras dedans. Son nom, c'est le Parti Socialiste. Ça pique, mais c'est bon. Anne Normanov